Pourquoi un forum social? Dans le fond, ce qu'on veut faire, et aujourd'hui on est là-dedans, c'est se doter d'une vision de quartier. C'est quoi la vision de quartier? C'est de se dire, dans les cinq prochaines années, qu'est-ce qui arrive dans notre quartier? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Pas qu'est-ce que vous allez faire avec, c'est qu'est-ce qu'on va faire, nous ensemble. Ça, c'est très, très important. Donc, on veut organiser, définir, organiser des actions. On veut améliorer la qualité de vie, comme je vous le disais, puis ça va être une marotte. Vous allez l'entendre, vous allez l'entendre, vous allez l'entendre. Puis, on veut avoir un effet concret au niveau de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis, by the way, comme dirait les Chinois, on veut célébrer les réalisations du quartier. Il y a des belles choses qu'on fait, il y a des beaux projets, on a des succès, puis il faut bâtir sur ces succès-là. On a le choix. Puis, ce qu'on a décidé de faire, ce n'était pas de travailler continuellement sur les aspects négatifs, on veut travailler sur les aspects positifs, on veut bâtir sur du solide, pour aller encore plus loin. Et pour ça, on a décidé d'utiliser la démarche appréciative, ou enquête appréciative, qui est un processus en cinq étapes, qui nous permet de nous bâtir sur nos forces, pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. C'est un peu la phrase, un problème, finalement, c'est une goutte d'eau dans un océan de solutions. La démarche appréciative, elle permet d'identifier qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on vit de bien, et qu'est-ce qu'on a comme force dans le quartier, qui vont nous aider à trouver des solutions aux enjeux qu'on vit, aux défis qu'on vit au quartier. C'est ça, on vit d'un autre trait aérien, qu'elle tourne des travions, pour faire à chaque mois pour que ça soit pour des enfants. Bien, avoir des logements abordables pour les familles. Pour les familles, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme un travail, parce que, tu sais, j'ai eu des bons salaires, mais moi, je pouvais que, comme ça, à la Pointe-aux-Trembles, je faisais la vie, puis ça, on fait quelques boîtes, 150 boîtes, tous les jeudis, puis c'est juste le sourire des gens, tu sais, quand ils viennent avec des enfants, puis tout ça, on donnait des petits bons bons, on disait, là, fait qu'il y avait ses cadets. Puis c'est toute la paix au monde, ça, c'est pas de faire un salaire de 50 000 par année qui est dangereux, là. C'est vraiment, ils sont trois jours, hein, qui sont ensemble. Si le monde reste le monde à l'écouter, là, il n'y aura pas de temps super pour aujourd'hui. OK, bien, merci d'être, de faire partie de ce quartier-là, puis de, pour moi, de voir tous ces gens-là qui viennent à un événement comme ça pour voir qu'est-ce qu'on veut faire du quartier. Les gens s'impliquent, bien, pour moi, ça me dit vraiment que c'est un quartier fabuleux, puis merci. Qu'est-ce qui vous attend? Sur les tables, vous avez des sacs qui sont remplis. de matériel, de co-création. Vous allez pouvoir les découvrir tantôt. Mais l'objectif, vraiment, de cet après-midi, merci François, c'est de passer à l'action dans des projets collectifs. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? À mon go, vous allez vous lever, vous allez choisir une table sur l'axe sur lequel vous voulez travailler et vous allez avoir une heure pour répondre à la question sur l'axe qui va être distribuée, je vais vous la répéter, etc., etc. qui est une question pour vous inspirer, pour vous permettre d'incarner les visions de chacun des axes à travers des projets concrets. Donc, habiter à nouveau le quartier où il sera possible de naître, de vivre et de grandir en sécurité et en harmonie. Bon, l'objectif comme tel était de reconstruire et redonner le quartier aux résidents, désenclavier le quartier et structurer les services. On était à environ 250 aujourd'hui. On a produit presque 25 prototypes d'idées de projets collectifs. Ça ne restera pas, ça ne finira pas à ce moment-ci. C'est juste une première étape pour aller plus loin. Puis, vu qu'on a bien travaillé, je vous invite à continuer à jaser, à continuer à rêver aussi, puis à continuer à vous connaître entre vous. En haut, il y a un 4 à 6, puis on va en profiter avant de retourner chacun dans nos terres, comme on dit. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à très bien. Applaudissements Applaudissements ...